Bonjour Arianna, je suis très content de me retrouver ici aujourd'hui. Moi aussi, je suis très content d'être ici avec toi. Tant mieux. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui on va commencer par réaliser des tartelettes pour le monde. D'accord, alors par quoi on va commencer ? On commence par une ganache, on commence par une ganache, on commence par une ganache montée à la vanille à ton cas. Et cette tartelette peregolose sont composte d'une pâte sucrée, d'une pere sciroppate et d'une ganache montée. D'accord. Alors en fait on va commencer par la ganache tout simplement parce qu'on a besoin qu'elle refroidisse. Alors vous, chez vous, vous pouvez commencer par la pâte sucrée parce qu'il y a du temps. Mais nous ici, pour une question d'organisation, on va commencer par la ganache. Commenceremo dalla ganache, perché deve raffreddare. Voi comunque potrete benissimo et tranquillamente cominciare dalla pâte sucrée. Alors Yana, on va commencer donc par la ganache. D'accord, donc pour ça on va faire chauffer de la crème dans laquelle on va faire infuser des fèves de tonka et de la vanille. Ok, commençons alors avec la réalisation de la ganache, où on va faire chauffer de la pâte, dans laquelle on va gratté la fèves de tonka et les semis de la vanille. Donc la pâte de vanille verra tagliata et verra récupérata, appunto, les semis. La ganache qui, puis, nécessitera d'être raffreddata et condottata. C'est à dire qu'on va réaliser la ganache, puis on va la refroidir et puis on va la monter. N'est ce pas ? Exactement, exactement. Et donc là, en fait, il y a une petite... Il va y avoir un petit temps d'infusion pour bien avoir tous les arômes de la fèves de tonka et de la vanille. Donc, en fait, on va faire chauffer avec les épices. Et on va laisser infuser à couvert. Pour développer le profume de la fèves, donc de la fèves de tonka et de la vanille, on va scaldar la panna et on va laisser les épices d'infusion pendant 20 minutes, avec le couverture, pour faire en sorte que la panna assolva bien tous les profumes et les arômes. Je vais essayer d'appeler la fèves de tonka. Je vais essayer d'appeler les deux. C'est ça, c'est ça, il faut bien. C'est ça, il faut bien. C'est ça, il faut bien. Donc, la première fèves de tonka. Combien de fèves de tonka on va mettre ? Là on va mettre deux. Ok, metteremo deux fèves de tonka et un guscio de vanille. Et deux fèves de tonka et un guscio de vanille. C'est ça. Il vertifen est du notice. C'est là, il ter sogenan, il 비�él�,ieren elle selon la panne. Comme vous le voyez, on va fade et par rhythms 4 minutes. Nous allons faire des photos pour un fondre il défil est. Il mankind vaял au défilé une marisa en sorte de récupérer les sweets. Les parfums et les dorons. 内には le petit Aoоб nourri la panna. qu'on va verser sur le chocolat et sur la gelatine qui a été précédemment égratée. Moi je leur ai expliqué que tu as chinoisé, puis tu vas réchauffer un peu la crème et tu vas la verser sur le chocolat et sur la gelatine. C'est ça, en fait c'est très important que la crème on la refasse chauffer. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui va faire fondre le chocolat et la gelatine. Donc il faut une crème bien chaude. Et là quand je chinoise, j'appuie bien pour bien récupérer tous les arômes de la vanille et de la tonka. Alors, lui le s'est accueillant pour récupérer bien tous les arômes de la batterie de la vanille et de la fava tonka. Nous nous portons encore la panne à s'agir. Il nous faut vraiment peu. Ok. Maintenant, nous allons verser sur le chocolat, parce que c'est la panne à casse qui s'agirra le chocolat. C'est ce qui sera la crème bouillante qui va à fondre le chocolat. C'est ça. Exactement. Donc nous ne faisons pas bouillir, nous la fais vraiment frémir dès qu'on voit que c'est chaud. En fait, on va pouvoir verser. Nous nous la portons à bon gore. La faisons seulement légèrement riscaldar, c'est la première, légère, légère ébollation. Quand on se formait les premières bouillées, c'est pratiquement pronté. C'est-à-dire que les avions déjà fait bouillir. Alors, quand la Marisa est en train de faire une émulsion, il y a déjà versé le deuxième tiers. Tu as déjà versé le deuxième tiers. J'ai déjà versé le deuxième tiers. Ok. Et là, je vois que j'ai quasiment plus de chocolat. Déjà, j'ai l'impression que tout a bien fondu. Le chocolat, aujourd'hui, est presque complètement sol. C'est ça. Donc, je peux verser la totalité. Je récupère bien les grains de vanille. Maintenant, quand la Marisa a récupéré bien sur le fond de la peintola, la vanille et la fava tonka, je suis en train de mélanger un petit peu, mais c'est déjà fondu. Je vois que c'est vraiment bien fondu. Tout est homogène. Donc là, on va la laisser refroidir. On va la filmer au contact. Et on va pouvoir la mettre au froid. Alors, l'idéal, c'est de la préparer la veille pour que ça prenne bien toute la saveur de la vanille. Et surtout, quand on va la monter, il faut qu'elle soit bien froide. Donc, chez vous, moi, je vous conseille de la faire la veille. Attends, parce que c'est votre cuillère exactement si non. D'accord. Alors, abbiamo visto qu'elle a complètement sciolto tout le chocolat. Elle est bien amalgamante. Dato que la ganache devra essere montata, nous allons à refroidir. La ganache devra être très froid. Elle devra être très froid. Elle devra être très froid. Donc, nous allons à refroidir. Et le conseil que Clemente nous donne, c'est de réaliser la vigile, la sera première, pour que la ganache devraient bien et que tous les sapiens se développent au mieux. Maintenant, nous la comprérons en contact avec la pellicule et la ferons à refroidir pour pouvoir la montrer. Nous sommes là, nous avons terminés. Nous sommes ici. Nous avons mis la ganache à refroidir. Et Clemente, maintenant, nous allons nous faire la pâte sucrée. On va commencer avec la pâte sucrée. Ok, alors, pour la pâte sucrée, je vais mettre mon beurre. Alors, il est en petits morceaux. Vedete que, il beurre est arbeté, ma è freddo. Donc, attends, parce que le beurre est froid et pas mou? Alors, moi... Attends, pas de plaisir. Le beurre est... Attends, pas de plaisir. Le beurre est utilisé pour le freddo. Nous, généralement, nous sommes habitués à l'utiliser pour le morbide. Vous avez dit, pomade. Pas pomade, mais froid. Pourquoi ? Alors, moi, effectivement, j'utilise un beurre froid parce qu'en fait, je vais le travailler à la feuille à une vitesse assez importante. Je pourrais même un petit peu réchauffer avec mes mains et vous allez voir que ça marche très bien. Alors, c'est une méthode. C'est la mienne. C'est intéressant de voir, justement, comment les gens font parce qu'on fait pas tous de la même façon. C'est la mienne et je sais qu'elle marche. Donc, je vais te montrer. Ok. Absolument. Il s'est expliqué qu'il utilise le beurre freddo che lavorera, poi, con la foglia à une velocità abbastanza importante. Utiliserà anche les sues mani per riscaldare un pochettino la ciotola. Et, comunque, l'utilisation du beurre freddo fonctionne absolument absolument. C'est le método de Clément. Et, ce qui nous soutient, c'est son método, c'est de montrer comment ça fonctionne. Donc, tu as mis le beurre, nous avons mis le beurre ciotola della planetaria, tu as mis le beurre, froid, freddo, froid, j'ai mis mon sucre glace, ma poudre de vanille, ma fleur de sel et ma poudre d'amandes. Zucre a velo, polvere di vaniglia, fior di sale et zucchero a velo. Et polvere di mandorle. Donc là, je vais démarrer à vitesse, petite vitesse parce que sinon, ça va, voilà, ça va souffler. Il va être plein de... Le sucre glace, il n'y a pas de farine. Non, non. Siamo partiti con la planetaria a una velocità bassa parce que sinon, ci le polvere, altrimenti, ci sarebbe qua un annumore d'un zucchero. Et au fur et à mesure que je vois que le sucre se prend avec le beurre, je vais voir un peu augmenter la vitesse. Et à man mano que le zucchero a velo viene assorbito d'un burro, aumenta piano piano la velocità. Adesso, metta encore un petit la velocità in modo che si amalgami bene et crée un compost veramente homogène. En fait, l'importance c'est que tant qu'il n'y a pas la farine, je peux travailler à haute vitesse. Une fois qu'on incorporerà la farine, là, il faudra y aller tout doucement. Mais là, il n'y a pas la farine, je peux y aller. Ha detto que, solo quand viene inserita la farine bisogna lavorare a una velocità lenta. Voilà, donc là, je vais pouvoir vous montrer. maintenant, je vous montrerai aussi le résultat. Comment ça s'est bien incorporé ? C'est absolument complètement amalgamé, incorporé. On a vu que le burro est plus sur les paroles de la couve ? Et mon burro était froid. Mais ça a marché. vous voyez ? C'est spalmé complètement sur les bordes de la chiotola de la planetaria. Donc là, je vais récupérer avec ma corne ce qu'il y a sur la feuille. Elle est récupérée aussi parce qu'elles sont de petites quantités. On a de petites quantités. C'est ça. Il faut bien récupérer toutes les choses. Elles sont de petites quantités. Donc là, ce que je vais faire c'est que je vais remettre au milieu tout le début de la pâte avec mon burro. Alors, nous avons vu que le burro s'est spalmé sur les bordes de la chiotola. Maintenant, lui le mettra all'interno. On va pouvoir mettre l'œuf. Absolument. On va mettre l'œuf. Et puis la farine. Je vais prendre l'œuf. Impeccable. Je t'attends. Merci. Eccoci, abbiamo preso l'œuf. Clément va romper directement all'interno de la chiotola pour trouver le cassé à l'intérieur de la cuve. Exactement. Tiens, merci beaucoup. Et je vais remettre à mélanger. Adesso amalgamera quindi il composto purre, zucchero, vanille, fior di sale, fior di mandorle con l'œuf a une vitesse lenta petite. Toujours au début juste pour ne pas comprendre la tête. Sempre à basse velocità per evitare que ci siano des schizzi ovunque. mais comme j'ai toujours pas la farine je vais pouvoir aller à l'intérieur. Ah, ok. Comme vous avez expliqué précédemment, vu qu'il y a encore la farine, si peut permettre d'utiliser une velocidade un peu plus sostenue. Donc voilà, mon œuf est mélangé. C'est bien amalgamé. C'est bien amalgamé. Encore une fois, je vais mettre un petit coup de corne. C'est bien amalgamé. ce qui a fait apporté au milieu. C'est bien amalgamé. C'est bien amalgamé. quand on a ajouter la farine ? Si, jusqu'à maintenant, nous avons pu permettre d'utiliser une velocidade assez sostenue. A ajouter la farine, nous devons utiliser une petite vitesse car nous ne vouloir que la farine s'éteillasse la force. C'est bien amalgamé. Tout à coup. La farine a été tamisée alors, bien sûr. OK. La farine a été tamisée alors, La farine a été tamisée alors, La farine a été sétacchée en précédente. Elle a messa toute une fois. À l'un moment où nous avons la farine, à ne pas aller au téléphone, à beurre le café, à distraire ou à divagare, nous devons toujours mettre un œil au compost car il faut s'amalgamer le temps nécessaire pour que la farine soit amalgamée. Il faut juste le temps nécessaire pour que la farine soit amalgamée. C'est ça. En fait, il vaut mieux le faire pas assez parce qu'on pourra finir à la main que si on fait trop après c'est bon. Il vaut mieux qu'on peut, avec la feuille, amalgamater un peu moins car il vaut mieux comme vous montreront, il vaut mieux qu'il va finir le composte sur le plan plutôt que le faire excessivement avec la feuille. Comme vous voyez, il vaut mieux fonctionnerait la feuille et maintenant il vaut mieux la méthode la méthode ou la méthode la méthode la méthode l'universale. En fait, c'est ma façon moi de m'assurer que la pâte soit pas trop corsée donc je vais pas la mélanger mais en fait je vais la mettre un peu sur le plan de travail pour la fraser. En fait, et bien s'assurer que tout soit homogène. il vaut mieux va alors il va maintenant il vaut mieux il vaut mieux il vaut mieux le rassurer il vaut mieux il vaut mieux il vaut mieux il vaut mieux le pâte c'est exactement ça. En fait, si vous mélangez pas assez et qu'il restait des morceaux de beurre qu'est-ce que ça va faire la cuisson ? donc il faut bien s'assurer que quand on va la fraser et l'étaler qu'on puisse pas voir qu'il reste des morceaux de beurre donc pour moi c'est bon et ça suffit on n'a pas besoin de faire plus en fait pourquoi on donne pas de force à la pâte c'est tout simplement parce qu'à la cuisson elle ne se rétracte pas trop ok alors lui avendo spalmato questo comme vous l'avez vu non c'est assolutamente n'est un peau de bourre donc pour lui c'est suffisant comme c'est été amalgamé non si devait développer glutine pour éviter que la pâte de couture se rétragne là au niveau des quantités de la recette vous avez largement la quantité pour faire plusieurs tartelettes plusieurs on peut même faire deux fonds de tartes deux grandes tartes grandes tartes ça fait 20 cm voilà 20 cm on peut au moins en faire deux tartes de 20 cm ok et on peut faire jusqu'à 12 tartelettes ok même si nous on va en faire que 6 aujourd'hui en pâtisserie il faut quand même un minimum de quantité pour bien travailler la matière après regardez moi je l'ai divisé en deux je vais n'utiliser que ça aujourd'hui et ça je le filme je peux le mettre au congelateur et c'est prêt alors la quantité de la pasta que Clément a réalisé aujourd'hui peut servir ou pour deux crostes de 20 cm de diametre ou pour 12 tartelettes deux tartelettes de 7-8 cm ? jusqu'à 8 cm donc 12 tartelettes ou de 7 cm ou de 8 cm comme vous avez vu la divise en deux aujourd'hui nous utilisons seulement une partie et le reste si filma avec la pellicule et est conservé en congelatant donc maintenant on va la filmer là on va la filmer la pâtisserie celle-là la mettre au congelateur pour une prochaine fois assolutamente parce qu'il y aura sans doute des prochaines vidéos ah c'est sûr ah c'est sûr vu qu'on va en faire d'autres vidéos la partie qui avance dovreste tenirla assolutamente pour une prochaine ricette et celle-là on va la mettre juste la finée la mettre au froid positif ok pour pouvoir la refroidir et pouvoir la travailler ok donc mettez la préservate en freezer pour la prochaine ricette la pâtisserie la pâtisserie la mettre au fondation la mettre au fondation pour pouvoir la travailler et voilà la rafraîchons et nous vedons dans un moment eccoci maintenant nous allons faire du caramelle c'est ça c'est ça c'est ça qui va réaliser le caramelle ? alors ici c'est un caramelle à sec donc on a une quantité assez importante de sucre donc je vais pas tout mettre tout simplement parce que ça va cramer au fond et au dessus ça va pas fondre donc je vais faire fondre petit à petit mon caramelle et à chaque fois je rajouterai un petit peu on a besoin d'avoir une grande quantité parce qu'on va pocher les poires à l'intérieur du caramelle donc il faut que les poires soient immergées c'est ça c'est une quantité importante de sucre parce que les pères devront être dovendo cuocer en cecirop devront être complètement immerse ok j'ai demandé si c'est mieux réaliser un caramelle à secque parce que non c'est mieux réaliser un caramelle à secque ou réaliser un caramelle à secque avec l'eau mais dès qu'on va ajouter déjà une grande quantité d'eau pour cuocer le caramelle liquide dans lequel les pères c'est mieux de partir d'un caramelle à secque moi je vois que tu vas mélanger le sucre et j'ai attendu qu'avec le caramelle il ne faut jamais remuer peut-être mais j'ai vu que tout c'était à secque et j'ai senti tôt que tu vois que le caramelle n'a jamais à secque tu vas nous expliquer un peu alors quand c'est un caramelle qui est fait du sucre et de l'eau effectivement il faut surtout pas le remuer parce que le caramelle va masser mais là je n'ai que du sucre donc je peux le remuer sans problème et vous allez voir que ça va fonctionner ah ok alors j'ai expliqué la différence quand il caramelle est réalisé avec de l'eau il ne faut jamais mélanger parce que c'est le risque que le caramelle va à grannier au fond mais en ce cas si c'est seulement du sucre nous pouvons permettre de mélanger quand je vois que c'est homogène je rajoute vous voyez là c'est en train de bien fondre je rajoute je rajoute comme si ici comme ça va être un sirop on veut quand même que c'est du goût donc on va avoir un caramel assez foncé j'ai pas de température je vais le faire à l'oeil mais s'ils vous font une température c'est vraiment un caramel qu'on va monter à 185 190 presque 200 degrés il est ajouté le sucre un peu à la fois et nous voulons avoir un caramel assez sec parce qu'il y a différents niveaux de caramelles il y a le caramelle foncé brun ambré voilà c'est ça exactement mais plus il va être clair moins il sera prononcé en goût et plus il sera foncé et plus il sera fort il peut même être amer devenir amer quand il est vraiment très foncé alors il y a différents niveaux de caramelles on peut partir d'un colore ambrato pour arriver à un colore bruno addirittura un caramelle scuro donc il risque que soit quasi amaro nous voulons un caramelle assez secure caramelle caramelle avec une grande quantité d'eau combien d'eau va utiliser pour les caramelles ? un litre d'eau ok donc 500 g de sucre un litre d'eau exactement un double d'eau ok stons utilisant 500 g de sucre per un litre d'eau donc une grande quantité d'eau c'est une grande quantité que le caramelle ait un sapore bien pronuncié bien intenso quand le sirop est prêt ce qui est sûr c'est que si il refroidit ce n'est pas grave on pourra le faire réchauffer si par exemple il refroidit le temps qu'on va préparer les poires ce n'est pas grave le sirop il sera prêt on peut le faire réchauffer moi ça m'est même déjà arrivé de le réutiliser le refaire réchauffer le long de temps on peut le réaliser à l'avance ? bien sûr ah ok quindi le ho chiesto se si deve raffreddare non necessariamente ma possiamo anche fare l'anticipo e poi quando andremo a mettere a emergere le pere quando andremo a emergere le pere possiamo farlo riscaldare ok ok on va attendre un seconde dans un seconde on va produire ok ci vediamo dans un seconde adesso andremo a decoacer le caramello con l'acqua bollente facendo molta attenzione l'acqua un pochino alla volta attenzione alle proiezioni faut faire attenzione aux proiezions parce que ça brûle j'ai sauvé j'ai pas peur j'ai pas peur non ha paura j'ai confiance j'ai confiance c'est bon c'est bon tu peux y aller adesso que l'abbiamo vas-y stop ok adesso possiamo aggiungere un pochino di più vas-y 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 c'est bon tu peux c'est plus d'agére maintenant non c'est fini c'est bon ok e per ehm ottenere questo colore bello scuro abbiamo aggiunto une température de plus ou moins de 200 gradés. J'ai dit que pour rejoindre la couleur assez foncée il caramelle aura atteint une température de plus ou moins de 200 gradés, nous n'avons pas utilisé un thermomètre, nous sommes allés à l'occupe, mais si souhaites contrôler la température, c'est la. Donc on est prêt pour... On va préparer les poires pour pouvoir les pocher. Ok, nous avons préparé le sirop, nous voyons dans un moment et je vous montrerai comment préparer les poires. Alors Clément, à quel point nous sommes arrivés ? Alors, là on a préparé les poires, donc pour les préparer on les a évidées, d'accord ? On les a pelées et on garde la queue parce que pour la présentation ça sera plus joli. Alors, nous avons déjà préparé les poires, donc on a sbuoté avec un cava torsoli et un scavino, les avons sbuoté. Il est fondamentale de tenir le picciolo de la pera, parce que pendant la présentation c'est plus carré, parce qu'il serait une pera un peu mozzata, les avons mises dans le sirop et on va le cuire ? Alors, là on va le cuire pendant... là elles sont assez petites, je pense qu'on va commencer par 20 minutes et on va essayer de maintenir une température de 80 degrés. On essaiera avec un couteau de voir... ce qu'on veut c'est que la cuire soit fondante mais qu'elle se tienne, tout simplement. Alors, qui les peres sont à la base de la petite, pour qui cominciamo facendo le cuocere à une température de circa 90 gradi, 90 ? C'est ça. Ok, 90 gradi, 20 minutes ? On va commencer 20 minutes, on va commencer à regarder. Alors, on va faire une température de 90 gradi, on va commencer par une cuocere de 20 minutes, puis on va commencer par un coltel, pour voir si les peres sont cottes, mais qu'elles se tiennent. Voilà, il faut qu'elles soient fondantes mais qu'elles se tiennent. Ils devront être fondantes mais qu'elles se tiennent. Mais encore un peu carnose et devront maintenir la forme. Ok, alors Clément, on a coché le cuocere, abbiamo cotto les peres et le sirop. On a utilisé 25-30 minutes ? On a utilisé 25-30 minutes. Ok, à nous sont stati sufficienti 25-28 minutes, 25-30. Comme vous l'avez dit prima, provate par la punta d'un coltel. Et donc ? On voit qu'elles ont une belle couleur caramel, déjà, et on les a sorti du sirop, on les pose sur un plateau recouvert de papier absorbant. Ça va absorber l'excédent de caramel et on va mettre ça au frais pendant une heure. Alors, on va faire un caramel avec du sucre et du glucose. Donc, on a déjà mis le glucose dans la casserole. Je vais prendre le sucre. Alors, on réalise un caramel à bourre salate. On a déjà mis le sucre ? Avant de mettre le sucre, je vais le faire chauffer un petit peu. Ah, ok. On a déjà mis, par comodité, le sirop de glucose dans la casserole. Avant de mettre le sucre, on va le... On va le... On va le... On va le chauffer un petit peu ? Pourquoi ? Juste un tout petit peu pour qu'il soit plus liquide, tout simplement. Non ? Ah, on va le chauffer un petit peu pour qu'il soit plus liquide. Il faut faire attention parce qu'elle chauffe vite cette casserole. Et là, je vais pouvoir mettre mon sucre. Ok. On va mettre le sucre. Ok. On va mettre le sucre. On va mettre le sucre petit à petit ? Non, non. On va mettre tout. Ah, ok. On va mettre tout le sucre en une fois. Et on va réaliser notre caramel. Et pendant ce temps, quand le caramelle est en train de se faire, d'un autre côté, on va faire chauffer la crème, le lait, la fleur de sel, la vanille, le glucose dans une casserole. Alors, mentre prépariamo le caramelle, contemporaneamente, andiamo a scaldare la... Andiamo... Dobbiamo de cuocer le caramelle, per cui andremo a scaldare il latte, la parma, scusate, il froidi sale, et la vanille. C'est ça. Ci vediamo tra un attimo quando il caramelle est pronta. On va se retrouver dans le caramelle après. Exactement. Eccoci, ora siamo pronti a cuocer le caramello. Doucement au début. Vas-y. Poco alla volta. Continue, s'il te plaît. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, tu peux tout mettre. Ok. Ça, une fois qu'il sera cuit, on le débarrasserà dans un bol, et on mettra le beurre et on le mixera. Ok. Donc, une fois que nous avons atteint la température de 105 gradi, mettons le caramelle ou dans une ciotola, ou en un bicchiere alto, aggiungons le bourre, et nous allons emulsioner avec un frullateur d'immersion. On se retrouve, Riana, quand ce sera prêt ? Assumons. Allons-y. Il caramelle est cuit. On va le verser dans le pichet avec le beurre, et on va le mixer pour donner de l'omptuosité. Alors, nous avons mis le bourre dans une carafine. Nous allons verser le caramelle. Regardez ça. C'est gourmand. C'est gourmand, hein ? Oui, c'est très gourmand, le caramelle de beurre salé. C'est magnifique. Le caramelle à bourre salé. C'est bon, unctuoso, morbido, cremoso. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ? C'est très gourmand. On voit bien les grains de vanille. C'est vraiment gourmand, hein ? Oui, mais la chose est que les gens ne peuvent pas sentir l'odeur. Il peccato est que vous ne pouvez pas sentir le profume qu'a ce caramelle. Mais comme tu fais des masterclasses, ils pourront venir pour le sentir un jour ? Absolument. Parce que vous ne savez pas que Clément verra prestissimo de nous à fin de mars pour réaliser un cours, une démonstration. Et donc, vous devriez venir pour sentir les profumes des fantastiques dulces que Clément a préparer. Tu peux mixer là ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Tu ne peux pas le manger ? Eh ? Tu ne peux pas le manger ? Après. 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 On ne va plus s'en servir. Émotionnate bien, en modo que tout le monde s'est parfaitement incorporé. Et puis, on va le mettre au frais ? Là, je pense que c'est bon. OK. Je pense que c'est bon. Donc là, on va le réserver au frais. Regarde cette merveille. C'est très très bon. On le ressortira pour le montage. D'accord ? On le fera peut-être un tout petit peu réchauffé pour qu'il soit malléable. On le mettra en poche pour le montage. Là, on va le laisser comme ça et on va le mettre au frais. Adesso, andiamo a mettere il caramello à fresco, à fresco, dire frigorifero, en modo que si indurisca leggermente. Et, dopo, per quand andremo a montare le tartellette, est possible, il y a besoin de la vedere, se le dovremmos scaldare un pochino en modo que ce soit un pochino plus collante. Ci vediamo dopo. Merci Ariadna. Allez. Adesso io, Clemente, realizzeremo l'opaline. Qu'est-ce que c'est l'opaline ? Tu peux nous expliquer cos'è l'opaline ? Adesso Clément ci spiegherà. Alors l'opaline, c'est tout simplement un caramel. Alors là, j'ai du sucre et un peu d'eau. On va faire un caramel. On va essayer d'avoir une couleur blonde. On le coule sur le silpat. On va attendre qu'il durcisse, qu'il refroidisse. Après on va le casser grossièrement et on va le mixer pour avoir une poudre. Allora, realizzeremo un caramel con acqua e zucchero. Avremo un caramel chiaro, colorambrato. Una volta che sera pronto, Clément andrà a collarlo su un silpat, vale dire un tappetino di silicone, lo faremo raffreddare. Verrà spezzettato con le mani in maniera grossolana et puis andremo a mixarlo, vale dire a frullarlo all'interno d'un robot con les lame per ottener una poudre. Et puis vedremo che cosa succederà. L'opaline ci servirà per la decorazione delle nostre tartellette peregolose. Alors, ça pourra aussi apporter un petit craquant. Le décor, on essaie de jamais faire que, que ce soit que pour décorer. Ça apportera aussi un petit peu de craquant a croquer comme ça c'est gourmand. Absolument. On essaie de réaliser l'opaline non solo comme decorazione, mais aussi pour apporter un petit peu de croquantez à la tartellette, et donc un peu de gollosité. Et aussi pour reprendre un peu un élément qui appartient à la tartellette, qui est le caramelle. En fait, ce qu'on essaie, c'est que le décor ne soit pas là que pour faire du décor. C'est vrai que c'est bien, que ce soit joli, mais il faut quand même essayer que ça apporte quelque chose au niveau du goût, qu'il y ait un intérêt gustatif que pour la décoration. Donc là, c'est en train de bouillir, ça va prendre un petit peu de temps d'avoir le caramel. Dès qu'on a le caramel, on va se retrouver. Alors, comme tous les caramelles que nous avons fait jusqu'à ce qu'il y ait un peu de temps, nous nous retrouvons dans un minuit. Nous avons réalisé notre caramel. Clément l'a collé sur le tableau et l'a fait embûrir. Si vous pouvez toucher le toucher, il n'est pas, il n'est pas plus plus, donc il est embûlé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc maintenant je vais le casser, à la main. Voilà. Wow ! Que bello ! Ça, il faut faire attention, c'est dangereux, c'est coupant comme du verre, comme un rasoir. Vraiment ? Tu peux te couper. Tu as besoin de faire vraiment attention, à part que c'est bellissimo. Mais c'est très beau. On peut s'en servir pour faire des décors, déjà, comme du verre. Può être déjà utilisé pour faire des décorations, diciamo, plus semplicemente. Nous, là, on va la mixer, pour avoir une poudre. On a dit qu'il faut être très attentif, car il est comme un rasoir, comme un verre. Donc, l'on a fait. Maintenant, on va la fruller pour obtenir une poudre, une poudre. C'est ça. On va obtenir une poudre. Allez, on le mix. Ça va être suffisant, je pense. On ne va pas tourner. Ok. Alors, on a dit qu'il devrait être suffisant. On va la mixer. Pour obtenir une poudre. Donc, vous aurez la poudre de caramel. C'est de la poudre de caramel, tout à fait. Stop. On va regarder, voir si c'est pas trop... Un petit peu plus. Un petit peu plus. Là, on voit qu'il y a des gros morceaux. Encore. Il faut obtenir tout à fait une poudre. Il faut que la majorité soit une poudre. Même si après, il y a des petits, des gros morceaux, c'est pas très grave, parce qu'on va utiliser un tamis. Ah, ok. Mais là, je vois que c'est encore un peu grossier, donc on va continuer un petit peu. Alors, l'important, c'est que la majorité du compost, l'idée du caramel frullat, c'est une poudre. Mais, si il devait être encore un petit 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 un peu grande, c'est un problème, parce que, tantôt, il y a de la poudre. Donc là, ce que vous voyez là, c'est pas parce qu'il fait chaud, du tout, c'est pas chaud, la poudre est très très fine. C'est pour ça qu'on dirait qu'il y a de la fumée. Ah, ok. Non c'est parce qu'il y a de la fumée. Non c'est parce qu'il y a de la fumée, parce que la poudre est tellement sottile. Exactement. Ok. Donc là, Arianna, est-ce que tu peux me faire passer la plaque ? On va mettre le silpat sur une plaque. Alors, une placa. Voilà, parfait. Et on va tamiser. Et on va le tamiser. Oui. On va tamiser. Ok. Adesso andiamo a setacciarlo. On va, voilà, vas-y. Tu vas mettre un petit peu de... Mettiamo un peu de caramelle, de polvere. C'est déjà, on peut déjà appeler ça de l'opaline. Mais déjà, on peut appeler ça de l'opaline. Ah, déjà, on peut appeler ça de l'opaline. On peut appeler ça de l'opaline. On peut déjà appeler ça de l'opaline. Ok, déjà, déjà, ça peut appeler ça de l'opaline. Comme vous voyez, c'est très sottile. C'est magnifique. Oui, oui, oui. Voilà, ça va aller. Merci beaucoup. Ok. Probons maintenant avec cette quantité. Donc là, j'attends un peu, parce que Ariana ne l'a jamais vu. Donc, c'est très content. L'opaline, c'est une technique que je connais, mais que je n'ai jamais fait, et que je n'ai jamais vu réaliser. Donc, je suis très curieux. Je suis poudre. Je vais recouvrir un peu la plaque. Quelle est suivante. on sait et l'opaline. La pouuzu tuama complètement... Il faut un peu d'épaisseur. Light la pomme, il ne faut que de trop sottile. Donc, il reste quoi. Ça sera vraiment satisfayer. C'est plus... C'est plusector. ... Non très simple. C'est très n vérité. Et donc, J'espère qu'on va y arriver parce que sinon... Non, mais il est vraiment content. Que vous êtes content, mais je suis un peu humain. Merci. Je suis sûr que les gens soient contents. La couleur est magnifique. Oui, c'est très très joli. La couleur est belle. Ça brille. On dirait des cristaux. Ce sont des cristaux de zucar. Et on pouvait quand même utiliser la poudre comme ça. Pour se pudrer... Oui, bien sûr, bien sûr. Potrions déjà utiliserla comme décoration. La chose la plus importante, c'est créer une épaisseur homogène. Voilà, c'est ça. Il faut quand même que ce soit assez épais. Deve être assez spesso, mais surtout le strato doit être homogène. Peut-être un millimètre. Ok. Peut-être un millimètre. Circa un millimètre. C'est compliqué là de mesurer. C'est compliqué. C'est un peu à l'œil. Non c'est possible de mesurer plus précisément la spessure. En fait, essayez de reagerer avec l'œil et essayez de être plus précis possible. Maintenant, tu passes. Alors, que s'est-tu passé maintenant ? Alors, nous avons fait la polvere de la mètre. L'avons setaccié. L'avons s'étaché sur le tâche. Nous, ce qu'on veut essayer de faire, ce sont des petits disques d'opaline. Ok. Un disque trouvé au milieu pour pouvoir le poser sur la poire. ok alors on va céder le saison porte pièce ok alors cercheremo di réalisare degli anelli bucati al centro qui andranno di copaline, qui andranno poi applicati al centro della pera per cui ci serviranno 2 coppapasta, on va utiliser 5 cm et 3 cm quindi utilizzeremo 2 coppapasta, il plus grande da 5 cm et l'autre da 3 cm donc là forsement je ne vais pas le decouper, je vais juste marquer, faire en sorte qu'il y ait des empreintes ok, ovviamente non andrà accroppare ma farà sempre esercitando la gira a pressione e girando un pochettino il cerchio farà delle impronte, vedete? vas-y tu m'en fais tant que derrière la place, alors pas trop sur le bord ok, il faut qu'il soit assez, remonte un peu, remonte un peu voilà on va réaliser 6? on va essayer d'en faire 6 cercheremo di farne 6, in quanto 6 sono le tartellette che andranno a analizzare le plus proche, je ne trouve pas que ce soit épais on va faire exactement la même chose avec le plus petit, pour faire le centre en fait andiamo a fare esattamente la stessa cosa, con il cerchio più piccolo all'interno dei cerchi, insomma, che abbiamo realizzato et puis on va l'occuisson au four tout à fait et puis c'est une étape délicate c'est une étape délicate parce que le temps de cuisson au four est très petit, ça va être 3 minutes ok, andremo poi a passarle al forno in modo che si cristallizzi e il tempo di durata è brevissimo perché andiamo un poche la forno per circa 3 minuti 180 gradi 180 gradi, statico pas à l'heure tournante mais statique non ventilato non ventilato perché altrimenti se non la polvere ci troveremo polvere di caramello dappertutto ma statico quindi 2-3 minuti 3-3 minuti 180, statico eccoci abbiamo cotto la nostra polvere di caramello al forno per 3 minuti a 180 gradi e questo è il risultato c'est une magie l'impression que le tour de magie a fonctionné assolutamente è stata la magia che ha funzionato perfettamente donc là on a décollé vous voyez on a décollé le caramello donc on voit bien l'effet un peu de downtel donc déjà on pourrait utiliser ça mais abbiamo staccato le caramello e come Clément vi a mostrato ci sono dei bordi un po' dentellati che già si potrebbe utilizzare quello volendo ma proprio per essere bellissimi qui possiamo utilizzare cioè noi abbiamo realizzato questi cerchi on ha misé le cercle on ha des petits anneaux donc en opaline c'est très beau quindi sono degli anelli di opaline potrete anche eventualmente nell'hypotesi in cui vi si rompessero gli anelli on pure cammè utilisé le plaque bien sûr potete anche utilizzare le placchette centrali nell'hypotesi in cui il cerchio si dovesse rompere on ave fait le centre donc voilà, ils étaient comme ça du coup on se retrouve avec des petites pastilles e des anneaux quindi delle pastillette e degli anelli donc ça c'est très sensible all'humidité è molto sensible all'humidité caramello per cui là on va les mettre dans une boîte hermétique pour s'en servir au dernier moment le mettiamo in una scatola chiusura hermética per poter utilizzare poi all'humidità per il montaggio dans la boîte hermétique il ne faut pas qu'ils se touchent sinon ils vont se coller non devono assolutamente toccarsi perché potrebbero sia collarsi che rompersi quindi con molta delicatezza e come avete visto noi per mettere si c'est un po' utilizza un po' assez grande e donc utilizza una scatola abbastanza grande quand vous faites un dessert ou une pâtisserie où vous allez mettre de l'opaline comme ça c'est vraiment au dernier moment sur le dressage ça ne supportera pas l'humidité du frigo ça va fondre donc c'est vraiment vous sortez votre dessert vous posez l'opaline et vous servez quindi c'est une cosa qui va faite l'ultimo seconde caramello ottime l'humidità se me la mettete in frigo si scioglie regardez comment c'est fin c'est très fin ça fait dentelle c'est beau hein assolutamente tellement sottile qui a fait pratiquement toute une série de dentines all'interno de l'anello donc à l'ultimo seconde tirate fuori les vostres anelles ou les vostres pastilles de l'opaline de la votre scatola decorate le dolce et servite à l'ultimo à l'ultimo seconde alors on est où ? donc là on est où ? qu'on doit faire ? on a pris notre pâte elle est bien froide elle sort du frigo et donc on va pouvoir l'abaissez pour foncer nos tartellettes ok on a pris notre pâte qui est la pâte sucrée qui est le frigorifero et bien fredda et maintenant on est où pour foudre les anelles qui nous serviront pour réaliser notre tartellette donc là c'est quelque chose d'assez technique en fait il faut essayer de prendre son temps moi je ne roule pas du début à la fin à chaque fois je pars du milieu et je tourne un tout petit peu ok c'est une préparation assez technique que pour réaliser il faut le temps lui comme vous avez vu il ne partait du bord de la pâte et il partait du centre ok tu pars du milieu je pars du milieu toujours j'appuie j'utilise que juste le poids du milieu je n'appuie pas ok quindi esercite une légère pression dal centre vers l'esterno et puis vous voyez qu'un petit coup qu'un coup qu'un coup qu'un coup ça c'est pour ramer la pâte ? c'est pour être plus régulier ok et pour pas la brusquer il faut prendre soin de sa pâte il faut pas être trop brusque ok il faut que il faut que il faut que il faut être homogéne et que il faut être gentil il faut pas être brusque alors on essaye d'avoir une épaisseur 3 mm commencez par 3 mm une fois que vous serez bien à l'aise vous pouvez baisser à 2 mm mais ça sera déjà difficile alors vous pouvez commencer avec une épaisseur de 3 mm et puis une fois que vous avez pris la main un peu d'agilité parce que comme toutes les choses vous pouvez faire la pâte à 2 mm mais déjà 3 mm c'est déjà bien 3 mm c'est déjà bien 2 mm c'est la perfecció 2 mm c'est la perfecció c'est la perfecció donc on va en porte pièce pour pouvoir avoir des cercles de 10 cm et foncer un cercle de 7 cm c'est ça c'est ça c'est ça vous pouvez voir ma pâte on va les débarrasser les remettre sur une plaque pour que ce soit un petit peu plus froid pour pouvoir travailler Alors, maintenant il va y aller à foudre la tartellette, la rafreddera un peu en frigo et pour ensuite aller à cuir. On se retrouve quand c'est frais ? Absolument, nous devons prendre la pasta un peu plus fresque. Ecco, nous avons rafreddé nos disquettes de la pasta, maintenant Clément nous montrerà comment foudre un anel. Tu vas utiliser la technique traditionnelle de la pâte de la française ? Tout à fait. Ok, c'est un método traditionnel. Je me dépeche un petit peu. Il va à faire assez froid car la pasta ne doit pas d'eau trop. Il va à utiliser la technique de coup d'un anel et les bandes. Il va à foudre, comme vous le voyez, mettant la pasta all'interno de la tartellette. Il va à faire une pression pour pousser la pasta exactement contre les bordes de la tartellette. Il va à bien d'adérir. Vous voyez ? Il va à partir d'interno vers l'esterno pour éliminer la pasta en excesso. Ok. Voilà. Ecco vous. On va pouvoir mettre ça sur une plaque. Ok. On va le remettre au frais avant la cuisson. Ok. Et après on va pouvoir cuire. Alors, une fois que nous avons foudré tous les anels, combien de temps sont-ils au frigo ? Au frigo, je dirais, 15 minutes minimum. 15-20 minutes. Ok. Une fois que nous avons foudré, les autres anels, les mettre dans le frigorifero pour un quart d'heure, et puis les faire cuocer. Donc, on va préparer les autres serres, et on va le retrouver quand on est prêts pour cuire la cuisson. Prêt pour la cuisson, tout à fait. Donc, nous nous retrouvons au frais avant et nous sommes prêts pour la cuisson. Alors, si nous sommes prêts pour la cuisson, on est prêts pour la cuisson. Ok. On va le cuire 15 minutes. Oui. A 160 degrés. Voilà. Pour ventiler. Pour ventiler. On préfère toujours une cuisson basse température. On pourrait le cuire à 180 degrés, ça va les rendre cassants. On cuit basse température, un peu plus longtemps, c'est toujours mieux. Alors, nous l'avons raffreddés pour la cuisson à 160 degrés, pour ventiler pour 15 minutes. Un suggèrement, que nous avons donné notre amie Clément, c'est de cuocer toujours pas sur le fond du tarte électrique. Tout le biscuit. Tout le biscuit. Tout le biscuit. Tout le biscuit. A une température plus basse, on a un peu de temps. On peut aussi cuire à 180 degrés, mais on risque d'avoir une pâte sucrée trop croccante, trop secque. Alors, nous allons au forno. Nous avons tous les éléments. Et puis, on fera le dressage. Exactement. La ganache est bien froide, c'est parfait. La ganache est prête pour être montée, belle et fredde. Pour la ganache montée, on surveille vraiment. On ne va pas faire des choses pendant que ça monte, parce que ça se joue à quelques secondes. parce qu'on va monter trop la ganache. Elle risque de trier, de trancher, ça va être un peu granuleux. Oui. Si on risque trop, il risque de devenir granduleux. Et donc, il y a de toutes les camions à poche ? Oui. Ça va être mal senti en mousse, ça va plutôt. C'est trop gras. C'est trop gras. Exactement. Arianna, j'attends que la ganache soit montée. On se retrouve pour le restage final. Ok. Allez. Eccoci, sommes pronti pour le montage. Donc, Clément, on est prêts pour le montage. Ok. On va dresser le cartolette. C'est ça. Un petit fond de caramel. Je mettrai un petit plat de caramel. Un peu de ganache. Lui mettra la ganache. On va fourrer les poires de caramel et de ganache. Riempiremo les pere con un pochino di caramello et l'équipiremo con la ganache. Un petit peu d'amande torréfiée. Euh... Granella di mandorle... Torré... Tu vas trouver, tu vas trouver, tu vas trouver. Un peu... On va les faire briller avec du nappage. Andremo a lucidare les pere con un peu di gelatina neutra. Et ça sera fini. Et puis avremo finito. Allez. Adesso procederemo con il montaggio. Non parleremo tanto. I gesti spiegano più di mille parole. Ok? Allez, va. Go. Andiamo. C'est bon. On va les taglier un peu. Dipende ovviamente dalla fluidità del caramello, per cui... Se è un pochino... Il est en train de s'étaler là. C'est bien, c'est bien. Clément va m'aider. Clément... Clément... Clément mi aiuta un pochino. Parfait. Lui adesso sta distribuendo un pochino di ganache. La ganache una mezza a 2 mm dal bordo. Il faut mettre la ganache a 2 mm dal bordo. C'est ça, parce qu'après quand on va poser la cuire, la ganache va remonter un peu sur les côtés. Dato che all'interno della tartelletta poi andremo ad appoggiare la pera, la ganache salirà un pochino lungo i bordi, sulle pareti della tartelletta, quindi non bisogna neanche riempirla troppo. Una volta che avremo messo la pera all'interno della tartelletta andremo poi ad lasciarla con una spatolina in modo da avere un lavoro pulito. Ok. Clément... Fa le magie. Con due mani. Tu vas a riempire le magie con due mani. Io adesso riempio un po' di... Vas-y, vas-y. Fouca ce la gomma. Perfetto. Deve essere volosa, quindi siate generosi con il caramello. Lui chiude il buco con la ganache. Meravigliosa! Mi dispiace che voi non riusciate a sentire il profumo che ha sia il caramello che la ganache. Ma io sono desolato che le persone non possono sentire il profumo della ganache e del caramello. mi sembra molto magnifico. È veramente magnifico. Mi dovete scusare, io ogni tanto non riesco a staccare subito l'italiano e il francese. Ma... È così, insomma. Il fatto di avere degli ospiti, degli amici comporta queste difficoltà. Per me è piena di caramello. Questa è sua perché è piena di caramello. Ok. Abbiamo sistemato l'ultima tartelletta. Là c'è buono, l'abbiamo finito. Allora... Come avete visto, lì c'è un pochino. Non basta le troveri che non ha di scegliere tutte le tartellette. Ci vediamo tra poco, quando abbiamo finito di lasciare tutte le tartellette. Arianna, sì, abbiamo finito. Sì, è magnifico. Abbiamo finito il montaggio delle tartellette. Io credo che è magnifico. Tu hai fatto un lavoro eccezionale. Io ti ringrazio. Mi prende un po' in giro il ragazzo perché mi ringrazia. Dice che ho fatto un lavoro magnifico. Ma non sei tu chi l'ha fatto. Non, sei ma chi l'ha fatto. Non, sei ma chi sono merci. Ho detto che sono io che devo ringraziare lui. Perché è lui che ha fatto questo meraviglioso lavoro. Abbiamo messo una foglia d'oro, l'opalina, una millina foglia d'oro. L'opalina, sei veramente magnifico. Ho detto che lui è contentissimo del lavoro che ha fatto e è contentissimo e molto onorato di preannunciarmi che tornerà qui da noi. Quindi con Arianna di Coupimi Softly per un atelier, una dimostrazione dei suoi dolci. Lo farà fino a marzo. Ma se è così, ti ringrazio perché tu sei molto gentile. Ho molto amato il lavoro con te. Ho una delle couverture nuove. L'ho ringraziato, sono io che lo ringrazio, del lavoro magnifico che ha fatto. Questo è stato molto carino che ci ha anche fatto vedere delle cose nuove. Come ad esempio l'opalina. Oppure trattare la pate succhere con il burro freddo. E ora, non voglio più attendere. Allora faccio la tartelletta. Io ho detto non ho più voglia di aspettare. Tagliamo e assagiamo questa meravigliosa tartelletta. Allora faccio. Allora faccio, prendi le cuore. Vi faccio la cucina. Allora faccio. Wow. Wow. Questo è il risultato molto bello. Vedete il caramello colante all'interno. La ganache, la pere che cotta ma è molto fondante. Allora, allora, allora. Allora, non posso più. Ah, sì, sì, sì. Assolutamente. Mmm. C'è magnifica? C'è un churie. In francese un modo di dire è che è una cosa che uccide. Quindi è una tartelletta meravigliosa, meravigliosamente buona da uccidersi. Noi vi ringraziamo. Vi ringraziamo, spero di vedervi presto. Mi raccomando, correte a vedere il sito di Clément, Omongato. Questo è il nome del vostro sito. Noi vi aspettiamo numerosi per il corso che farà a fine marzo. Mi raccomando, vi aspetto. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.